Bonjour à tous d'abord. Je tiens particulièrement à remercier le comité d'organisation pour l'organisation de ses premières journées de l'Association nationale de médecine nucléaire libérale. Et je tiens également à souligner que je suis particulièrement heureux de venir, ou plutôt de revenir en Algérie, parce que pour me présenter en deux mots, donc moi je suis le docteur Fassouli, je suis médecin nucléaire et je fais partie, et pour que certains me connaissent, d'autres peut-être moins, je fais partie d'une des premières, ou de la première promotion de médecine nucléaire formée en Algérie, entièrement formée en Algérie. Je suis parti il y a maintenant une vingtaine d'années, sous d'autres cieux, pour m'occuper de différentes activités en médecine nucléaire, notamment des applications cardiologiques dont je vais vous parler. Je remercie le professeur Bédiaoui parce qu'on va retrouver pas mal d'aspects, et puis j'espère de réponses aux questions qui ont été posées, puisqu'elles sont nombreuses dans la pathologie cardiovasculaire. Alors vous le savez, les cancers, les maladies cardiovasculaires, notamment les coronaropathies en premier lieu, la maladie coronaire, la maladie coronaire stable, la maladie coronaire instable, sont des enjeux majeurs de santé publique, au même titre que les cancers, et au même titre que les cancers, dans les pathologies cardiovasculaires, la médecine nucléaire joue un rôle important dans une prise en charge, et dans une meilleure prise en charge, ou une prise en charge appropriée du patient. J'espère vous le démontrer à travers cette présentation. Alors les questions sont nombreuses, certaines ont été posées par le professeur Bédiaoui, devant un patient coronarien. En fait, on essaie toujours de chercher ou de savoir quel est le gold standard. La question c'est y en a-t-il un, la réponse c'est je ne sais pas. En fait, vous connaissez tous la cascade ischémique, on ne va pas y revenir, et vous savez qu'avant l'apparition des douleurs chez un patient, vous connaissez tous la cascade ischémique. Vous savez qu'avant l'apparition de la douleur, il se passe un certain nombre de phénomènes, des phénomènes à type de dysfonction, diastolique, systolique, des phénomènes métaboliques. Un des premiers éléments qui apparaît, effectivement, c'est les anomalies de la perfusion, qui s'installent dès l'installation d'une séance coronarienne. Alors les questions sont multiples, faut-il aller chercher une évaluation anatomique, faut-il aller rechercher une évaluation fonctionnelle, rechercher une ischémie, rechercher une viabilité, rechercher et une ischémie et une viabilité, c'est deux aspects différents, j'en dirais deux mots. Faut-il les deux ? Alors bien entendu, parfois il faut les deux, puisque l'anatomie et l'ischémie sont deux aspects, sans doute différents de la même maladie, la maladie coronarienne. On essaie parfois de comparer, voire de discuter, et ça se discute, parce que ce sont des examens, les examens anatomiques, on en a certains ici, la coronarographie est un examen anatomique, le coroscane, l'IRM, l'IRM fait les deux, fait de l'anatomie et de la fonction, et puis on a tout un certain nombre d'examens fonctionnels, qu'on appelle les tests fonctionnels de recherche d'ischémie. On essaie souvent effectivement de comparer ou de discuter, lorsque les réponses ou les informations fournies chez le même patient, entre l'anatomie et la fonction, sont discordants, et ils le font parfois. Mais il ne faut pas se tromper, ces examens ne sont pas interchangeables, on ne peut pas changer un examen par rapport à un autre. Il y a certainement un travail qui n'est pas encore correctement fait, le travail devrait consister à savoir quelle technique pour quel patient, on a quelques éléments de réponse, mais il est probablement incomplet. Alors les autres questions, effectivement, faut-il faire attention aux degrés de sténose, faut-il aller, alors j'ai vu qu'on avait cité l'étude FEIM, l'étude FEIM a montré l'intérêt de la FFR, la FFR c'est la fractionnelle floor reserve, faut-il aller chercher la plaque instable, quel est le coût, j'en dirai deux mots, le coût de ces explorations, et en fait par coût des explorations, il faut plutôt entendre le coût d'une stratégie, de prise en charge d'un patient coronarien, et le coût d'une stratégie qui fait appel ou pas à l'une de ces explorations, de ces modalités. Faut-il faire attention à la valeur pronostique des examens ? Oui, en fait on pourrait enlever tous les points d'interrogation, on a des éléments de réponse. Quel est l'impact de tous ces examens sur la prise en charge ? C'est une question importante. Avant de décider d'un examen, quel qu'il soit, il faut se poser la question de savoir est-ce qu'il va m'apporter des informations pour une meilleure prise en charge du patient. Un examen a deux places, on en a parlé un peu ce matin, que s'il est justifié, validé, et que s'il apporte des informations complémentaires qui permettent une meilleure prise en charge du patient. Alors si on se limite à l'imagerie non invasive qui précède souvent le geste de revascularisation et la coronarographie. Alors la coronarographie est plutôt, à mon sens, un examen qui est non seulement un examen diagnostique, mais c'est plus un examen thérapeutique et il faut l'envisager comme ceci. Avant de décider ou pas d'une revascularisation, avant de décider ou pas d'une coronarographie, si on doit faire appel à des examens, on en a plusieurs aujourd'hui. Tous ces examens vont dans le même sens et ont le même objectif, l'évaluation de la maladie coronarienne, que ce soit pour la détecter, pour évaluer le pronostic, pour certifier le risque, éventuellement évaluer un traitement, rechercher une viabilité. Alors parmi les examens, vous les connaissez, ils ont été cités, vous avez l'écho de stress, l'écho tout court et l'écho de stress. Alors l'échographie peut se faire avec ou sans produit de contraste. Vous avez l'IRM, le coroscan, ou scanner des coronaires, et vous avez toutes les techniques d'imagerie en médecine nucléaire, les techniques, ce qu'on appelle le SPECT-City, ou le PET-City. Alors SPECT, c'est l'acronyme, on l'a dit ce matin, pour single photon, émission de combustible tomographie. En français, on dit TEMP, alors si vous voyez TEMP ou SPECT, c'est la même chose, tomographie d'émission monophotonique. Elle peut éventuellement être couplée, effectivement, à un examen anatomique. Alors, toutes ces modalités, elles peuvent se faire sous stress, je dis bien toutes, d'ailleurs même une coronagraphie, elle peut se faire sous stress. Sous stress, alors, stress physique pour la SCNT, stress physique ou pharmacologique, pour toutes les autres techniques d'imagerie. Alors, en pratique, comment choisissons-nous de faire appel à telle ou telle technique ? En fait, on va essayer de faire attention, enfin bon, cela dépend de plusieurs facteurs. Alors, bien sûr, cela dépend des idées que l'on se fait et des performances diagnostiques de ces examens, sensibilité, spécificité, de la pertinence clinique. Cela dépend également, pour ceux qui suivent les recommandations et des guidelines, même s'il est toujours un peu difficile de suivre les guidelines européennes ou américaines dans d'autres pays, puisqu'il faut tenir compte de l'environnement local. Alors, la reproductivité de l'examen, ça, on est bien placé en médecine nucléaire, alors on reproche souvent à l'échographie et d'ailleurs, l'examen n'est pas toujours reproductible, la scintigraphie est reproductible. Alors, l'accès à la technique, bien sûr, l'expérience, les habitudes de l'opérateur. Il faudrait faire attention également, je l'ai dit tout à l'heure, au coût, au rapport coût-efficacité de ces différentes explorations. Alors, juste pour rappel, la majorité d'entre vous le savent, je ne vous apprends rien, le but d'une scintigraphie, la sémiologie scintigraphique de base de la scintigraphie, est de comparer des images que l'on va acquérir au cours de l'effort. Encore une fois, en scintille, ce sera soit un effort physique, soit un stress pharmacologique. Et de voir également ce qui se passe au repos, chaque fois après injection d'un radio pharmaceutique. Et ainsi, on peut faire, lorsque la scintigraphie d'effort est normale, on peut se passer d'examen de repos. Lorsque la scintigraphie est anormale, on va faire un examen de repos. Et on peut différencier une ischémie, une nécrose, si les anomalies persistent ou pas entre l'effort et le repos. Mais aujourd'hui, la scintigraphie ne se limite pas qu'à une simple étude de la perfusion, comme on peut le voir ici. Aujourd'hui, on synchronise les images à un électrocardiogramme et on fait ce que l'on appelle du ECG-Gated-Spect, en français, de la tomocintigraphie d'émissions monophotoniques, synchronisée à l'électrocardiogramme. Sachant que l'électrocardiogramme est divisé en plusieurs segments réguliers, les images sont acquises à l'intérieur de chaque segment de l'électrocardiogramme, ainsi en faisant une acquisition sur plusieurs cycles cardiaques. Et en sommant les images qui sont obtenues au niveau du même intervalle du cycle cardiaque, c'est-à-dire qu'on sait où on en est de la révolution cardiaque, si on est en systole ou en diastole, on peut obtenir des images qui ressemblent à celles-ci. Ce sont des images qui, non seulement, vont nous permettre d'analyser la perfusion, mais aussi d'avoir des informations cinétiques, des informations sur l'épaississement, sur la contraction pariétale, régionale ou globale, et aussi obtenir des paramètres fonctionnels que vous connaissez, fraction d'éjection, étude de volume. Ce n'est pas un gadget, ces paramètres fonctionnels ont été validés à ceux que l'on peut obtenir en IRM. et ainsi, on peut avoir en un seul examen et une évaluation de la perfusion et de la fonction. Alors, j'ai noté dans la précédente présentation que les tritronculaires, que pour les patients tritronculaires, la sensibilité de l'examen scintigraphique était basse, 60%. C'est vrai. Il y a des faux positifs. J'ai noté également que la publication qui le citait était assez ancienne parce que le gate-aspect a permis de rectifier ces faux positifs parce qu'effectivement, chez les patients tritronculaires, on peut très bien avoir si les trois artères sont atteintes de la même façon, une image normale, un faux négatif, pardon. Le gate-aspect, en évaluant la fonction, en permettant de visualiser une hypokinésie globale, a rectifié et amélioré la sensibilité de l'examen chez les tritronculaires. Il faut le savoir. Alors, que peut aujourd'hui offrir la scintigraphie myocardique à l'ère des autres techniques d'imagerie qui évoluent ? Toutes les techniques d'imagerie évoluent. On l'a vu ce matin, on a parlé de scanners à une époque au début des années 2000. Tous les deux ans, les industriels ont doublé le nombre de barrettes. On est passé du 8 au 16 et du 16 au 64, 164, 128 et 320. Maintenant, on ne parle même plus de barrettes avec les nouvelles générations de scanners. On parle de vitesse de rotation. Les IRM également. On est passé de 1,5 à 3,7. C'était cela. La scintigraphie aussi évolue et on le verra bien. Alors, d'abord, la scintigraphie, j'ai bien aimé également le terme que vous avez employé au professeur Dédard. Bédiaoui, la technique est robuste. Elle a un niveau de preuve sans doute inégalé en termes de valeur diagnostique et de valeur pronostique. la bibliographie est très riche. Je l'ai dit, mais je le redis, la scintigraphie aide à tous les stades de la maladie coronarienne, que ce soit pour la détection, le diagnostic, au cours de la maladie coronarienne, pour évaluer un patient coronarien connu, pour aider à voir si un traitement fonctionne ou pas, bien sûr, à aider avant une revascularisation. Si on poule les données obtenues dans les années 80 avec un des premiers traceurs, enfin le premier traceur qui a été utilisé, enfin ce n'est pas le premier, mais c'est le premier qui a été utilisé de façon assez routinière, le thallium, on avait un examen en scintigraphie qui était très sensible. On pouvait lui reprocher un peu sa spécificité. On va revoir souvent des diapos qu'on a déjà vus dans la présentation précédente. Avec les traceurs technétiens qui sont aujourd'hui plus utilisés, on a gagné 10% en spécificité. Et avec le gate-expect, c'est ce qui a été montré précédemment, on a encore gagné 10% de spécificité, ce qui fait qu'aujourd'hui on a un examen extrêmement performant avec la scintigraphie, avec en gros une sensibilité, une spécificité de 90%. Alors, sur le plan diagnostique, la pertinence de la scintigraphie myocardique, la performance diagnostique de la scintigraphie myocardique a été largement documentée. Je suis désolé pour les patients du fond, vous ne voyez peut-être pas bien les petits caractères, mais c'est ce qu'il faut retenir ici, que la scintigraphie myocardique soit faite au cours d'un stress physique ou au cours d'un stress pharmacologique. Que le stress pharmacologique soit du dipéridamon, de la persantine, comme cela est utilisé en Algérie, je crois, aussi, mais dans les pays francophones en général ou les pays d'Europe du Sud, que ce soit un stress pharmacologique avec un vasodilatateur type adénosine, qui est l'agent de stress pharmacologique le plus utilisé dans les pays anglo-saxons, aux Etats-Unis en particulier, mais même en Angleterre ou en Allemagne. Voir même que ce soit sous dobutamine, on a un examen où les performances diagnostiques, et ceci, quel que soit le radio pharmaceutique utilisé, que ce soit du Sestabibi ou de la zétrophosphine, on a en sensibilité et spécificité et des chiffres que l'on vient de voir à 90% en moyenne de sensibilité et de spécificité. De nos jours, la scintigraphie n'est plus utilisée uniquement dans un cadre diagnostique, mais elle apporte également des éléments pronostiques et on l'utilise souvent dans le cadre de sa valeur pronostique, que ce soit chez un patient coronarien suspect qu'on ne connaît pas ou un patient coronarien connu, que ce soit dans le cadre également d'une évaluation préopératoire avant une grosse chirurgie et on a besoin d'avoir des informations sur la perfusion et la fonction myocardique, la scintigraphie est performante. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a d'énormes publications, on vient de le voir, mais on a également des recommandations et ce qu'on appelle des positions statements, comme celui-ci qui a été publié il y a maintenant une dizaine d'années sous l'égide du Conseil européen de cardiologie nucléaire mais aussi avec la contribution de la Société européenne de cardiologie et puis l'Association européenne de médecine nucléaire où il est clairement indiqué qu'on a aujourd'hui un large, une bibliographie assez large, énormément d'évidence qui montre que la scintigraphie est aujourd'hui un examen performant. On a également dans la bibliographie des choses qui se disent alors ce que je vous ai montré ici, ça a été publié il y a dix ans et aujourd'hui, ceci est une publication qui date de 2007 dans le journal of nuclear cardiology. Alors dans le journal of nuclear cardiology, chaque année, on fait des revues, on fait des paper reviews qui se font en général en deux parts. La première partie est consacrée à l'IRM et au Srener. La deuxième partie est consacrée à la scintigraphie myocardique et l'année passée, dans la deuxième partie, on notait bien alors dans ces revues, ce que l'on fait, c'est qu'on passe en revue et on critique toutes les publications qui ont été publiées l'année précédente et on en fait une sorte de synthèse. Et en 2017, on pouvait dire enfin on pouvait lire plutôt qu'en 2016, il y avait beaucoup beaucoup d'articles qui avaient été publiés et que la valeur pronostique de la scintigraphie était très bien établie. On peut le relire également en 2018. Alors c'est tout récent, ça a été paru il y a maintenant une dizaine de jours, publié en ligne le 16 avril de cette année, où, même exercice, deux parties, partie 1, scanner IRM, partie 2, scintigraphie. Et là aussi, on écrit qu'en 2018, on peut dire qu'en 2017, il y a eu beaucoup d'articles de grosse qualité, des articles d'importance qui montrent qu'on a aujourd'hui dans la littérature une large évidence de la valeur pronostique de la scintigraphie myocardique. Ce qui fait, ça a été également montré tout à l'heure, que la scintigraphie myocardique, elle est ici, dans les recommandations, alors il y a plein de recommandations, mais on va se limiter, on ne va pas toutes les citer, sinon on va les manger à 4h après-midi. Je vais garder ces recommandations, les recommandations de la Société Européenne de Cardiologie et de l'Association Européenne des Chirurgiens Cardiothoraciques, je la trouve intéressante puisque là, on n'est pas en cercle fermé, on n'est pas entre médecins nucléaires, c'est des recommandations de cardiologues ou de chirurgiens cardiothoraciques pour des cardiologues. On voit alors toutes les recommandations, on leur attribue un chiffre et une lettre en fonction du niveau d'évidence, des études cliniques et du niveau de recommandation et avant une revascularisation. Alors, pour la catégorie de patients à risque intermédiaire, on a vu la table sur laquelle on pouvait évaluer le risque en fonction de différentes caractéristiques cliniques du patient, on peut voir que la scintigraphie est à un niveau 1A de recommandation avant une revascularisation et ça veut dire que c'est fortement recommandé. Alors, bien sûr, la scintigraphie avant une revascularisation, on peut le voir, est en confrontation, enfin en confrontation, en compétition frontale, on peut dire, avec l'écho de stress, voire l'IRM. Alors, on s'entend bien, un patient à haut risque ou à très haut risque, on ira lui faire une coronarographie et ils sont là, la classification 1A de la coronarographie pour les patients à haut risque, elle est là. Mais pour les patients à risque intermédiaire, ça représente une grosse population de patients, la scintigraphie avant une revascularisation est utile. Alors, ce qu'offre la scintigraphie à l'ère de ces nouvelles techniques d'imagerie, c'est également, je l'ai dit tout à l'heure, en plus de la perfusion, en un seul coup, on peut avoir une étude de la fonction ventriculaire gauche, segmentaire, globale, au repos, on peut faire l'évaluation de la fonction, la perfusion, au repos et sur le stress. Alors, un autre rapport à la scintigraphie myocardique, alors on l'a vu, enfin on a parlé un peu ce matin, dans l'introduction qu'a fait le professeur Bouladour, la scintigraphie, en général, la métier nucléaire, c'est une imagerie fonctionnelle, mais c'est une imagerie qui est de plus en plus moléculaire, puisqu'elle va cibler plusieurs mécanismes physiopathologiques. Mais pour rester, on va rester sur le domaine de la perfusion et de la fonction de la scintigraphie myocardique, la scintigraphie myocardique évolue, on a maintenant des caméras hybrides qui permettent d'associer également une imagerie anatomique sur une imagerie fonctionnelle. Et on tire le meilleur parti de cette imagerie anatomique en lui associant cette imagerie fonctionnelle et par là même, on peut également lui associer d'autres types de imageries et d'autres types de imageries une imagerie moléculaire. Et on obtient maintenant des images qui sont assez belles à voir, mais ce n'est pas uniquement que de l'esthétisme, c'est aussi des informations qui sont très utiles. Alors la scintigraphie aussi, elle permet d'optimiser les ressources médico-économiques. On a dit que le matériel qu'on utilise dans la scintigraphie, on l'a dit ce matin, était du matériel très cher, c'est vrai. Mais la question qu'il faudrait que l'on se pose, c'est que combien cela nous coûterait si on ne fait pas ce type d'examen. Et si on veut citer un président célèbre, si vous pensez que la connaissance coûte cher et c'est l'ignorance, vous verrez, ça coûtera beaucoup plus cher. Mais j'en dirais, je terminerai là-dessus, optimisation des ressources médico-économiques. Et je vous disais également que toutes les techniques évoluent, le scanner, l'IRM, la scintigraphie également évolue, l'évolution et les progressions technologiques sont aussi en médecine nucléaire, que ce soit du côté hard, c'est-à-dire du côté des machines, des gamma-caméras, du côté soft, du côté des logiciels de traitement. Pour rester, on en a discuté un peu ce matin, le professeur Bouladour vous a parlé des caméras CZT, des caméras CZT, donc les premières caméras CZT ont été dédiées à la cardiologie, et il existe aujourd'hui des caméras CZT grand champ. Alors, les caméras CZT, CZT, c'est pour le semi-conducteur qui sont en cadmium zinc étellure. Ce sont des détecteurs qui sont assez petits, miniaturisés, qui permettent aujourd'hui, alors ils ont remplacé le cristal, et puis on transforme directement les photons lumineux en signal. On n'a plus besoin des gros photomolificateurs, si bien qu'on a maintenant des gamma caméras CZT, il y en a deux sur le marché, vous les avez ici, cette technologie, cette nouvelle technologie a permis une évolution de la médecine nucléaire, si bien, sans rentrer dans le détail, qu'on peut, avec ces nouveaux détecteurs, on a augmenté la sensibilité, on l'a augmenté d'un facteur 10, on a augmenté la résolution, que ce soit la résolution spatiale, la résolution d'énergie, d'un facteur au moins 2, ce qui fait qu'on peut également, enfin qu'on peut aujourd'hui, on peut faire du multisotope, mais je n'en parlerai pas, on peut faire, avec ces gamma caméras, on a drastiquement réduit, soit le temps d'acquisition, on peut faire des scintigraphies, alors là, sur l'image c'est 2 minutes, mais enfin raisonnablement, en France, en général, avec ce type de gamma caméras, ou aux Etats-Unis, c'est plutôt 4 à 5 minutes, on peut faire des acquisitions assez rapides, ou alors on peut décider de réduire l'activité injectée au patient, et ainsi améliorer l'irradiation, on peut faire les deux également, on peut faire un compromis, alors là on aura des examens qui vont durer un peu plus longtemps, mais beaucoup moins longtemps qu'avec les caméras conventionnelles, tout en réduisant l'irradiation du patient. Il y a aujourd'hui, enfin les premières caméras ces étés sont apparues aux Etats-Unis en 2000, enfin il y a une dizaine d'années, en 2008, 2009, 2010 en France, et maintenant, le nombre d'articles de ce type, où on montre qu'on peut obtenir des images d'excellente qualité, tout en réduisant l'irradiation, ou le temps d'acquisition, ou les deux, sont très nombreux. Donc, tout cet apport de la scintigraphie permet aujourd'hui de dire et de considérer la scintigraphie comme étant un des examens, peut-être l'examen de référence comme test fonctionnel de recherche d'ischémie. Alors l'autre question, enfin une des autres questions, est la viabilité, comment on la recherche. Alors la viabilité, il faut s'entendre. Qu'appelle-t-on viabilité ? Alors nous, quand je dis nous, médecins nucléaires, mais en gros, même les spécialistes de l'image, même ceux qui font de l'IRM, puisque chacun va dire que ma technique est la meilleure pour rechercher la viabilité. Nous, alors, médecins nucléaires, radiologues, on définit par viabilité, en fait, on donne une définition, enfin il faut que la définition soit prospective pour nous, parce que par viabilité, on entend ou par recherche de viabilité plutôt, on entend aller rechercher des informations qui vont nous permettre de prédire une récupération fonctionnelle après un geste, essentiellement après un geste de revascularisation. Donc la définition est prospective. Pour le patient, ou pour le clinicien, la définition, pour elle, est rétrospective, puisque c'est une fois qu'on aura fait le geste qu'on verra si vraiment le patient en a gagné en récupération, s'il va mieux. La scintigraphie myocardique en général, ou la médecine nucléaire en particulier, a permis de mieux appréhender les notions de viabilité, notamment les notions de myocarde sidérée, sidération myocardique, et la notion d'hibernation. Alors la définition entre le myocarde sidéré ou le myocarde hibernant, ce sont des catégories de myocarde viables, c'est que le myocarde sidéré survient souvent après un épisode aigu, d'ischémie, et si on fait une scintigraphie, si on couple un examen perfusion-fonction, on peut avoir un aspect mismatch, on peut avoir une perfusion normale avec une atteinte fonctionnelle qui peut être localisée, régionale, on peut l'avoir. et un myocarde sidéré peut totalement récupérer sans revascularisation. Par contre, à un stade intérieur, lorsqu'on va répéter les épisodes d'ischémie, on va avoir de l'hibernation. Alors l'hibernation, si on fait un examen fonctionnel, perfusion et fonction, on va avoir un aspect, au final, on aura un aspect mismatch, où on peut avoir, je crois qu'il y a une erreur, on va avoir un aspect plutôt match, elle est là, on va avoir un aspect match, puisqu'au stade ultime, on va avoir un territoire hibernant, et c'est un territoire où on aura à la fois une atteinte de la perfusion et une atteinte de la fonction. La scintigraphie permet cette recherche de l'ischémie, de myocarde sidéré, de myocarde hibernant. Ce n'est pas la seule, il faut le reconnaître. Aujourd'hui, alors la recherche de viabilité, on a plusieurs examens, là aussi, il y a une compétition entre différents examens, l'écho de stress, l'écho de stress, avec éventuellement un roissement de produits au contraste, c'est un examen qui permet cette recherche, c'est un examen qui est disponible, alors c'est un examen, je l'ai dit, tout à l'heure qui est opérateur dépendant, le problème de l'écho de stress ou de l'écho en général, c'est de savoir chez les patients avec fraction ou avec fonction ventriculaire gauche altérée, ce que ça peut donner quand on veut rechercher de la viabilité. La scintigraphie, on l'a vu, j'en ai parlé, la technique est bien établie, perfusion, fonction, le gate-aspect a amélioré les performances, on peut faire de la recherche de viabilité avec la scintigraphie. Alors, l'imagerie TEP, on en a parlé ce matin, l'imagerie TEP, alors le FDG est utilisé essentiellement en oncologie, mais il a des applications également en cardiologie. En cardiologie, que ce soit pour la perfusion, alors on s'entend bien, pour la perfusion, c'est un traceur TEP de la perfusion. Alors, les traceurs TEP de la perfusion, on a le rubidium en ce moment, enfin en ce moment, très utilisé aux Etats-Unis, il n'a pas encore d'AMM en Europe, il faut le savoir, mais il y a des traceurs fluorés de la perfusion myocardique qui sont également en cours de développement, le fluorpyridase, pour ne pas le citer, est en phase 3, donc il ne va pas tarder à arriver sur le terrain. Mais ce qui est intéressant en image de RITEP, c'est qu'on peut coupler perfusion et métabolisme. Alors, quand on fait de l'image de RITEP de métabolisme en cardio, on peut le faire avec le FDG. Et on a longtemps considéré, et on continue à considérer, qu'un territoire viable va se manifester par un aspect mismatch. Autrement dit, on aura une perfusion altérée et un métabolisme conservé. Autrement dit, quand on fait une recherche de viabilité, quand on fait une évaluation de la perfusion et qu'il y a une anomalie de perfusion, et que dans un deuxième temps, on fait une image de RITEP du métabolisme et qu'on voit que le FDG va se fixer sur le myocarde comme l'image qui a été montrée ce matin par le professeur Bouladour, on pourra effectivement considérer que le territoire souffre, il est en état de perfusion, mais il est viable, il fixe le FDG. Et c'est généralement considéré, ce couplage de perfusion-métabolisme comme le gold standard. Lorsqu'on n'a pas de traceur TEP de la perfusion, ce qui est aujourd'hui encore assez largement le cas, on peut très bien coupler une scintigraphie de perfusion, une imagerie TEP de métabolisme et avoir absolument le même aspect mismatch, une perfusion altérée, un métabolisme conservé. Et perfusion-métabolisme, c'est un niveau d'évidence qui est assez élevé pour prédire une amélioration de la fonction ventriculaire gauche. Donc on est bien dans la définition de la viabilité. Alors bien sûr, l'IRM, alors l'IRM, c'est sans doute un des examens les plus performants, je pense qu'il faut le reconnaître, pour évaluer la fonction, l'anatomie et la fonction également. Alors le problème, j'en dirai deux mots si j'ai le temps à la fin du topo, c'est la disponibilité. Alors l'IRM, effectivement, très bonne résolution, très bonne évaluation des nécroses, transmurales. le problème, ça prend un peu de temps et c'est sans doute encore les vacations d'IRM sont, je ne sais pas quelle est la situation en Algérie, mais en tout cas c'est la situation en France, elles sont encore très prises par des applications en oncologie, en neurologie, et c'est ce qui fait que l'IRM cardiaque et l'IRM cardiaque de stress pour les patients coronariens, ça représente qu'une quantité d'examens qui reste, je vous le montrerai, assez faible. Donc, la scintigraphie, la technique est robuste, il faut le savoir. Il y a d'autres techniques qui se développent, le coroscane et l'IRM. Alors, quelle peut être la place de la scintigraphie par rapport au coroscane ? D'abord, quelques rappels, alors ceux qui ont bien connu, nos amis grenoblois, savent depuis longtemps que la valeur pronostique de la scintigraphie est largement démontrée, on l'a déjà dit, mais que la morbid mortalité, elle est, chez les patients coronariens, elle sera d'autant plus importante si l'étendue, le nombre de segments atteints est important. Je voulais le savoir. Ce qui me pousse aujourd'hui aussi à dire, mais ça on le sait également depuis longtemps, que la valeur pronostique, elle est intéressante chez les patients suspects de coronaropathie, mais elle est également intéressante chez les patients coronariens connus. On sait également depuis longtemps que pour un même état anatomique, alors là, c'est dans les années, fin des années 90, c'est la coronarographie qui avait été utilisée, mais on peut très bien extrapoler au coroscane. Pour un même état anatomique, c'est-à-dire, vous avez un patient qui a une coronarographie positive, en fonction du retâtissement de la sténose coronarienne, le pronostic ne sera pas le même. Ce que je veux dire, c'est que si vous avez deux patients, deux patients qui ont une sténose, visible en coronarographie ou en coroscane, selon son état fonctionnel, ici c'est avec l'italium, qu'il soit positif ou négatif, le pronostic ne sera pas le même en matière de morbid mortalité, de décès ou d'infarctus. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Alors, on sait aussi, c'est un rappel, mais ça a été dit depuis les travaux d'Achamovic, que se poser la question de savoir s'il faut revasculariser, revascularisation, c'est ici en rouge, ça ne se voit pas très bien, ou s'il faut proposer un traitement médical à un patient, ça peut dépendre de nombreux facteurs, mais ça dépend également du pourcentage de myocarde ischémique qui est présent. Et il y a la règle des 10% qui a été rappelée par le professeur Bédiaoui. Alors, l'étude de courage, on en a parlé également tout à l'heure, l'étude de courage, effectivement, elle a été publiée dans le New England Journal of Medicine, autrement dit, un journal à fort impact. Elle a été discutée, elle est discutable, elle a fait couler beaucoup d'encre, elle a fait l'objet de nombreux débats dans les différents congrès. L'étude de courage, effectivement, alors, juste pour rappel, mais je ne vais pas mettre en là-dessus parce que ça a été fait ce matin, elle a comparé chez les patients coronariens stables, on est dans la maladie coronaire stable, une stratégie avec un traitement médical optimisé et une stratégie de revascularisation. Et étonnamment, effectivement, lorsque les résultats ont été publiés, il a été montré qu'une angioplastie n'améliorerait pas le pronostic des patients sur une durée de mémoire, c'était de 3 ans, par rapport à un traitement médical optimisé. Alors, l'étude de courage a été publiée en 2007 dans le New England. Il y a eu, en 2008, dans Circulation, l'Estichaud, un article qui a repris chez les patients de l'étude de courage qui avaient bénéficié, tous les patients qui ont été inclus dans l'étude de courage n'avaient pas bénéficié de scintigraphie. Mais les patients qui ont bénéficié de scintigraphie, il y en avait, de mémoire, plus de 300, l'étude de courage, ces patients-là sont là pour témoigner que la quantification de myocardes qui souffrent, ce que peut faire la scintigraphie, est importante à considérer avant de discriminer les patients et de savoir à quel patient on peut proposer une angioplastie et à quel patient il faut proposer plutôt un traitement médical. Ceci étant dit, le scanner, c'est d'abord un examen anatomique et morphologique. Alors même si les machines évoluent, les nouvelles séquences permettent d'approcher la fonction, la cinétique, voire la perfusion en scanner. Le scanner, aujourd'hui, sa place, elle est de plus en plus importante dans la maladie coronaire. Aujourd'hui, un bon coroscane doit se faire au moins avec un scanner 64 barrettes ou plus, mais la force principale du scanner, c'est sa valeur prédictive négative. Elle est très importante. Autrement dit, si vous avez un patient suspect de coronaropathie, si son coroscane est normal, ça rassure. Et aujourd'hui, elle est utile, on le verra dans les recommandations, essentiellement chez les patients qui présentent un risque faible ou un risque intermédiaire, mais un risque intermédiaire bas, plutôt dans les 50%. Pour exclure une insuffisance coronaire. Par contre, le coroscane, sa valeur prédictive en termes d'événements cardiovasculaires intésirables majeurs, du besoin de revascularisation coronaire, il fait encore, il n'a pas encore clairement été validé. Si bien, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais le coroscane, il est là. chez les patients à risque intermédiaire, les recommandations de la Société Européenne de Cardiologie et de l'Association Européenne des Chirurgiens Cardiothoraciques, les dernières recommandations, placent le coroscane avant une revascularisation en stade 2A, autrement dit, un stade inférieur à ce qui est proposé et recommandé avec la scintigraphie ou avec d'autres tests d'imagerie fonctionnelle. Alors, comme on l'a dit, un coroscane, on devrait le faire quand ? Essentiellement, chez les patients à risque faible ou intermédiaire. Or, patients symptomatiques, alors, s'ils sont symptomatiques, il faudrait que la douleur soit atypique ou typique, mais peu de facteurs de risque, pas de symptômes. Et l'objectif, devant une image comme celle-ci, c'est surtout d'éliminer une coronaryopathie. Alors, les premières études ou les grosses études, alors là, c'est une méta-analyse, pardon, une méta-analyse, avaient montré que si le coroscane, chez les patients coronariens stables, le coroscane avait une sensibilité, une spécificité, je crois qu'une spécificité assez intéressante, on peut être interpellé par la valeur prédictive positive qui reste quand même assez décevante. Le coroscane, encore une fois, la valeur prédictive négative est excellente. Le coroscane normal, on peut être tranquille, on est rassuré. Le coroscane positif, ça ne dispense pas de faire un test fonctionnel et une scintigraphie. Alors, il y avait une étude dont le résultat était très attendu, c'est l'étude de Promise, encore une fois, étude très attendue, étude publiée dans le New England Journal de la médecine et donc le journal encore une fois à fort impact, étude sérieuse et prospective randomisée à 10 000 patients où on a comparé une stratégie chez les patients coronariens stables, toujours, où on a comparé une stratégie initiale qui incluait un coroscane avec une stratégie qui incluait des tests fonctionnels et parmi les tests fonctionnels, chez deux tiers des patients, il s'agissait de scintigraphie myocardique et la conclusion était que chez ces patients, patients stables, symptomatiques, suspects de coronaropathie, une stratégie qui inclut une stratégie qui inclut un scanner initial comparé à une stratégie avec des tests fonctionnels n'améliore pas le suivi des patients. Ici, c'est un suivi moyen de deux ans. Alors, dans les dernières recommandations, encore une fois, je cite, de la Société européenne de cardiologie, il y en a d'autres, pour bien placer toutes ces explorations que l'on vient de voir dans la stratégie de prise en charge des patients, la scintigraphie, on la retrouve en première intention chez des patients, en gros, à risque intermédiaire chaque fois qu'on aura besoin de rechercher une ischémie. le coroscane, lui, se situe soit en deuxième intention lorsque, ça a été dit ce matin, non, oui, ce matin, juste avant la présentation, qu'entre les tests, les tests fonctionnels peuvent être pas clairs, douteux, on peut faire appel au scanner, voire en première intention chez les patients à risque intermédiaire, mais à risque intermédiaire faible. Mais, pardon, il faut noter également que même après un coroscane, si le coroscane est positif, si le coroscane n'est pas clair, un test fonctionnel de recherche d'ischémie est également indiqué. Alors, on a vu que l'IRM également, enfin, je vous l'ai dit, occupait une place importante chez les patients coronariens. Le problème de l'IRM, on le voit dans ces chiffres, que ce soit les gros hôpitaux parisiens, la PHP, l'assistance publique des hôpitaux de Paris, on peut même voir un peu ce qui se passe aux Etats-Unis, alors ce sont les chiffres qui sont anciens, mais on peut très bien les extrapoler à aujourd'hui. On voit très bien par rapport au nombre de scintilles qui se font, l'IRM, notamment l'IRM de stress, elle reste assez anecdotique, et puis même l'évolution du nombre de scintigraphies qui se fait, que ce soit à l'APHP et aux Etats-Unis, croyez-moi également sur parole, l'évolution montre que les scintigraphies se font encore, et se font encore beaucoup, et que l'IRM cardiaque, elle croit également, c'est un examen, encore une fois, qui apparaît maintenant dans les recommandations, et c'est un examen qui est performant, mais qui reste limité en termes d'appel de la technique, parce que les IRM, elles sont prises par d'autres applications, elles restent très peu disponibles. Alors, deux mots, et je terminerai avec des rapports des données de coût-efficacité. Alors, on sait maintenant, depuis une vingtaine d'années, ça a été montré dans différentes études, alors encore une fois, il est très difficile d'extrapoler des données médico-économiques d'une région, d'un pays, d'une région du monde, à une autre région. Mais, on peut voir dans cette étude multicentrique, conduite sous l'équipe anglaise de Richard Underwood, l'étude Empire, certains l'ont entendu parler, on a comparé des stratégies de prise en charge, des stratégies diagnostiques avec ou sans scintigraphie, et on a montré que la stratégie qui présentait le meilleur rapport coût-efficacité était une stratégie qui incluait la scintigraphie à un moment ou à un autre de l'exploration. Autrement dit, on fait des économies si on fait appel à la scintigraphie, et ça coûte plus cher si on n'en fait pas appel. Les Américains, la même année, ont fait le même constat dans l'étude END, où il a été montré également, alors là, c'est la fin des années 90, encore une fois, donc on a comparé des stratégies avec ou sans scintigraphie par rapport avec des stratégies anatomiques et des évaluations essentiellement en coronarographie, et là, on a montré qu'avec une stratégie qui incluait la scintigraphie, que ce soit pour le diagnostic ou pour le suivi des patients, on faisait des économies si on faisait appel à la scintigraphie. Alors, de nos jours, qu'est-ce qui se passerait, puisqu'on a maintenant le coroscane, le coroscane, qu'on appelle également coronarographie non invasive, donc qu'est-ce qui se passerait aujourd'hui si on devrait introduire le coroscane dans ces études de rapport coût-efficacité, il n'y a pas beaucoup de données, mais il y a l'étude SPARC, c'est une étude américaine, c'est une étude multicentrique également, un registre observationnel, où on a comparé des stratégies de prise en charge d'évaluation chez les patients coronariens, des stratégies qui incluaient soit un coroscane, comparé à des stratégies qui incluaient un examen PET-perfusion, on est bien dans la perfusion, et un examen d'intigraphie conventionnelle, SPECT-perfusion, et là, on le montre, vous ne voyez pas beaucoup les chiffres, mais c'est écrit en conclusion, on fait des économies, les coûts sont significativement réduits si on fait appel à la scintigraphie dans la stratégie d'évaluation, plus tôt qu'au coroscane ou quand un examen PET. Alors là, les patients ont été suivis pendant deux ans, ce n'est pas écrit, mais ce qu'on s'est aperçu dans cette étude, c'est que les patients pour lesquels on ne faisait pas appel à la scintille et qui restaient sur une évaluation coronarographique, on avait un certain nombre de coronarographies potentiellement qui auraient pu être évitées, inutiles, ce qui a augmenté les coûts, et vous ne le voyez pas, mais on gagne 1000 dollars par patient si on fait appel à une scintigraphie par rapport à une stratégie ou on se passe de scintigraphie. Voilà, alors je terminerai par ces recommandations de l'HAS, alors l'HAS c'est la Haute Autorité de Santé qui fait régulièrement des rapports d'évaluation et des recommandations. Dans le rapport d'évaluation, le dernier qui date de novembre 2016, sur les différents examens qu'on vient de voir, les examens d'imagerie non-invasive, alors bien sûr, on est encore une fois chez les patients coronariens stables, la coronarographie, en dehors de l'urgence, en première intention, n'a pas sa place, elle n'a pas été évaluée dans ce rapport d'évaluation, mais on voit, et ça a été cité dans ce rapport pour l'HAS, qu'énormément de recommandations, vous les avez ici, qu'elles soient européennes, c'est ce que j'ai cité dans le topo, qu'elles soient américaines, la HA, que ce soit des recommandations qui émanent de sociétés de cardiologie, de sociétés également, on peut le voir également ici, de radiologie ou de sociétés de médecine nucléaire, la scintigraphie, les feux sont tous au vert comme place dans les stratégies de prise en charge des patients coronariens. Alors l'IRM, on le voit, elle a une place assez importante, elle n'a pas toujours été évaluée, c'est le cas dans ses recommandations canadiennes, le Coroscane, il y a encore un peu des cases avec des feux rouges, donc elle n'est pas encore, on va dire, c'est pas encore un examen de première orientation. Alors pour terminer, et c'est ce que je voulais dire, c'est un message à retenir sur cette présentation, c'est que la scintigraphie répond aux impératifs que l'on attend d'un test d'imagerie non invasive à la recherche d'une ischémie voire d'une viabilité, c'est un examen qui peut se faire sous efforts physiques ou sous efforts pharmacologiques, on remarquera à l'occasion que c'est le seul test la seule modalité d'imagerie cardiovasculaire qui peut se faire au décours d'un effort physique. On peut comprendre pour des raisons techniques que toutes les autres techniques, alors certains se sont amusés à faire de l'écho de stress sous efforts physiques, il n'y en a pas beaucoup, mais ça ne se fait plus. l'IRM, certains se sont amusés à faire de l'IRM de stress sous efforts physiques, il n'y en a plus beaucoup. Aujourd'hui, toutes les autres techniques, IRM, on reçoit également, éventuellement, se font sous stress pharmacologique. La scintigraphie est la seule qui se fait au décours d'un stress physique. C'est important de le signaler. C'est une, la scintigraphie, donc c'est une exploration qui a robuste, sa valeur diagnostique, sa valeur pronostique est démontrée. On peut quantifier, et la règle est des 10%, peut-être intéressante pour répondre à la question quand revasculariser, quand poser des stintes. Donc la technique est robuste. Le rapport coût-efficacité est également, on l'a vu dans les études médico-économiques, une stratégie de prise en charge qui fait appel à la scintigraphie et fait gagner des sous. Et on arrive même, c'est un reproche qu'on faisait à la scintigraphie, à réduire la dosimétrie, notamment avec les caméras, les caméras semi-conducteurs. Autrement dit, la scintigraphie répond aux exigences, c'est un examen efficace, pertinent sur le plan diagnostique et qui a un rôle important, qui a un impact sur la stratégie thérapeutique, c'est ce qu'il faut retenir. Merci de votre attention. Applaudissements. 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 Applaudissements.